Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Par rapport au DLC Arena War qui est sorti donc hier sur GTA Online Et donc je vous ai prévu comme d'habitude de vous montrer tous les véhicules qui sont présents dans les fichiers Ainsi que les armes, donc là il y en a déjà pas mal qui sont présents, qui ont été ajoutés Donc vous voyez on a toute une liste quand même, qui ont été déjà ajoutés dans GTA Online Donc on va faire le tri, on va voir ce qu'on a, ce qu'on a pas Et puis voilà, donc allez on est parti, on va commencer par les véhicules On a la clique, bon bah celle-là on l'a pas encore Donc voilà c'est une old school Bon bah celle-ci c'en est une qu'on a pas Je sais pas ce qu'ils ont avec les old school mais ils en rajoutent de plus en plus à Deathbike Qui est pas mal aussi mais elle ressemble à une autre moto Alors je sais pas si c'est, j'ai plus le nom de l'autre moto là Qu'on peut, d'ailleurs qu'on peut déjà jouer avec en online Mais il me semble que le phare est plus au centre sur l'autre moto Donc ça ça en est peut-être une autre Des vestes Voilà, ça c'est une nouvelle voiture Oh, pas mal l'arrière Il y a deux boosts apparemment Alors est-ce qu'on va pouvoir la modifier aussi celle-là En mode Arena War Peut-être voir s'il y a des trucs Qu'est-ce qu'il nous manque là, des vests Ouais, ouais, il y a plus de détails C'est un peu plus de détails à l'intérieur et tout Donc voilà, ça c'en est une autre de nouvelles Qu'on aura bientôt La déveste, déviante Je crois qu'on l'a déjà Ah bah non, celle-là on l'a pas non plus Ouh, c'est une Camaro ça Oh, elle est pas mal celle-là Celle-là elle est pas mal du tout N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire Le petit pouce bleu aussi N'oubliez pas si ça vous plaît Voilà Encore une nouvelle Ça fait trois L'Inpaller Bah en fait s'ils l'ont ressorti On peut l'acheter déjà Sur le site aussi de ArenaAware Pour la modifier Et ça je vous le ferai en vidéo Toutes ces voitures L'Imperator Celle-là on l'a déjà normalement C'est une espèce de Pontiac On dirait Voilà pour l'Imperator Oh une nouvelle L'Italie Go Italie GTO plutôt Ouh, c'est une Ferrari De toute façon au titre On prend en direct Mais Oh elle est jolie celle-là Elle est bien 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 sympa Je sais pas ce que vous en pensez vous Mais Ouais Celle-là elle est jolie Donc ça, ça doit être une supercar Regardez un peu l'intérieur Regardez Comme ça on voit un peu À quoi ça va ressembler Bon C'est pas non plus Exceptionnel Tant de plus La Italie GTO Monster 3 Bon bah ça on l'a déjà Je vous le remontre Pour ceux qui ne les auraient pas encore vues Voilà ça c'est bien bien badass La Schlagen Qui est aussi Une qui sortira bientôt On dirait Ouais c'est un peu la ligne D'une Une Aston Martin Ouais ou Mercedes Mais non Parce que Au Schlagen Ça fait vachement allemand N'hésitez pas à me dire Ce que c'est comme Marc Ce que vous pensez Que c'est comme Marc En commentaire Si jamais vous avez reconnu On dirait de Merco Mais pas sûr Donc la Schlagen Ce sera aussi une nouvelle Elle nous en fait 5 On peut voir un peu l'intérieur aussi Voilà J'espère que ça vous plaît Comme vidéo Vous trouvez pas ça trop chiant Le slam van Je vous le montre vite Mais on l'a déjà Après il y a des véhicules Dans la vidéo Que je vous montrerai pas Parce que Je vais pas tous vous les montrer Parce qu'il y en a Qu'on a déjà Bon là Ceux que je tombe dessus Par hasard Je vous les montre Quand même Je fais un petit tour Mais Ceux qu'on a déjà Dans le online Si je peux éviter De vous les montrer J'évite quoi C'est pas trop intéressant C'est ce qui est intéressant C'est ce qu'on voit Qu'on ne connait pas encore La Tauros Allez une nouvelle encore Ça fait 6 Voilà Mais pas mal aussi C'est un Un petit SUV On dirait Regardez un peu l'intérieur Ouais c'est sympa C'est un véhicule bien sympa On va voir On va voir ce qu'on pourra faire Avec ça Qu'est-ce qu'ils vont nous mettre Comme modif là-dessus Putain j'ai hâte de savoir On peut quand même Allez Voilà pour le Tauros La Tulipe Alors Celle-là J'ai un doute Est-ce qu'on l'a Est-ce qu'on l'a pas Je crois qu'on l'a pas encore Celle-là Je crois qu'on l'a pas encore Celle-là La Tulipe Ça me dit rien De toute façon Donc ça ferait 6 7 Ouais Il reste quand même Encore un paquet On a encore Pour au moins 7 semaines De voitures Ajoutées Donc la Tulipe Donc la Tulipe Un peu l'intérieur Bon à l'intérieur Il est brut Il est Style Américaine Donc la Brucus La Tulipe Pardon Voilà voilà Vamos Alors Elle c'est pareil J'ai un doute Je sais pas s'ils l'ont déjà Mis ou pas Je vous la montre quand même Ça j'avoue J'ai pas fait grave Parce qu'il y en a Elles se ressemblent Tellement dans le jeu Maintenant Parce que l'avant On dirait qu'on l'a déjà Ça fait penser à une autre Mais il me semble Que ça me dit rien L'avant Mais N'hésitez pas à me dire En commentaire Si vous l'avez vu Ou pas dans J'étais online Déjà Il y a tellement de voitures Que je peux pas Souvenir tout Je me souviens pas De celle-là En tout cas L'avant me dit quelque chose Mais L'arrière Un peu moins Je vous montre un peu L'intérieur Mais bon C'est encore Un peu brut C'est vraiment américain Carré Donc les amis Voilà Maintenant On passe aux armes Pour finir cette vidéo Allez On va regarder Donc je pense que La arena air missile C'est une missile Tout simplement Qu'on sert dans l'arène Dans certaines activités Pour détruire Des véhicules ennemis Avec les espèces de tourelles Où on peut rentrer dedans Donc voilà Vous voyez un peu plus Le missile en détail Au cas où Ça vous intéresserait Mais c'est pas Je pense que c'est pas le plus C'est pas ce qui nous intéresse le plus Voilà Mais vous le voyez Un petit peu en détail Voilà pour le air missile Le srifle Ok Je peux pas zoomer plus On a des têtes d'extraterrestres Carrément Sur le flingue Bordel de merde Donc ça Ça a l'air d'être Un pistolet à impulsion Plutôt une mitraillette Je sais pas On a une grosse bobine Donc Ah c'est badass Ah c'est badass Le srifle Prochainement dans GTA Online Les amis Incroyable On va l'avoir Notre invasion alien On va l'avoir On va l'avoir très bientôt C'est certain Il nous prépare Il nous prépare Voilà pour le srifle Ça c'est les mines C'est les mines de l'arène Je vous les montre quand même C'est C'est des petits détails C'est des mines dont on peut On peut prendre dans l'arène Dans les arènes On va l'avoir un peu plus en détail Voilà pour la mini Le mini gun Mais what Mais c'est quoi ce délire Alors vous savez quoi Je suis en train de me dire un truc C'est qu'on va pas avoir que des Que des combats en voiture Dans ces arènes Je suis sûr qu'il va y avoir autre chose Il va pas y avoir que des combats en voiture Il va y avoir des deathmatch aussi Mais là ça c'est un mini gun extraterrestre Mais sérieux C'est excellent Donc voilà les amis Le mini gun On a un nouveau ray gun Aussi C'est chiant ce truc qui s'affiche à droite A chaque fois je suis désolé On a un nouveau ray gun Putain ça fait trop Très pistolet De films de cinéma extraterrestres Des années 80 Un ray gun Un petit pistolet ray gun En fait Je sens que des fois C'est les trucs les plus petits Qui font le plus de dégâts J'ai hâte de voir ça De vous le montrer en gameplay Voilà Pour le ray gun Bien sympa aussi Ah bah regardez Je peux même vous le montrer Un peu plus en couleur Voilà comme ça Comme ça vous voyez un peu plus A quoi il ressemble Bon bah voilà les amis C'est la fin de cette vidéo Je vous aurais présenté Les armes et les véhicules Si je trouve autre chose Je vous tiendrai au courant De toute façon en vidéo On va se quitter en remattant Une dernière fois Ce srifle Qui m'a bien fait baver Bah n'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous avez pensé De cette vidéo Si ça vous a plu S'il y a des armes Qui vont arriver Ça vous plaît aussi Tout simplement Et puis lâchez le pouce bleu Si cette vidéo Vous a plu aussi Vous abonnez Si ce n'est pas encore fait Et puis on se retrouve Très vite pour une prochaine vidéo Que ça soit sur Red Dead Redemption 2 Oui vous inquiétez pas Je ne lâche pas Red Dead Redemption 2 Certainement pas Ou sur GTA Online Pour de nouvelles infos Ou de nouveaux véhicules Présentations de véhicules D'ailleurs Qui va tomber ce soir Vers les 18h-19h Normalement Voilà Ou plus tard dans la soirée Vous verrez bien Mais je vais commencer Les présentations de véhicules Dès cette semaine Et d'ailleurs J'aurai quelques questions A vous poser Pendant cette vidéo Et je compte sur vous Pour m'y répondre Parce que c'est assez important Pour rapport à la suite Des présentations de véhicules Voilà Je vous remercie à tous De regarder cette vidéo Je vous dis à très vite Et passez une bonne journée Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz